bonjour à vous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler du droit d'auteur depuis quelques temps la twitch revient à la charge avec une loi qui s'appelle dmca c'est une loi qui date de 1998 c'est une loi américaine s'appelle le digital millenium copyright act et il s'agit donc d'une loi qui protège le droit d'auteur à l'ère du numérique c'est une loi qui est pas mal controversée mais avant d'aller là dedans je veux juste vous faire un petit parallèle entre les maisons d'édition les maisons de disques et les éditeurs de contenu numérique que sont youtube et que son twitch parce que en fait ça fonctionne un petit peu de la même manière quand vous êtes créateur de contenu quand vous êtes streamer vous signez quelque part un contrat avec youtube ou avec twitch et dans ce contrat vous stipulez que votre création votre contenu n'est pas soumis à droit d'auteur c'est à dire qu'en gros c'est votre création qui elle sera protégée par votre éditeur par youtube ou par twitch en cas de litige mais vous comme dans n'importe quel cadre du droit d'auteur en tant que créateur de contenu vous assurez en tout cas votre éditeur que vous êtes bien le créateur de ce que vous faites et que vous n'avez plagié personne et que vous n'utilisez pas le travail d'un autre auteur là où ça se complique évidemment quand on fait du streaming et quand on fait du des vidéos youtube notamment autour du jeu vidéo c'est que on a besoin de musique alors certains vont utiliser de la musique libre de droit on va utiliser des images de jeux vidéo et jusqu'à présent bon on n'était pas trop impacté par ça tout simplement parce que 1 les éditeurs de jeux vidéo laisse faire ils ont le droit de vous emmerder par rapport à nos images de jeux vidéo vous diffusez mais ne le font pas parce que c'est leur intérêt de diffuser c'est en gros cela fait de la pub gratuite donc il laisse faire à côté de ça on a la musique et c'est là où twitch revient à la charge avec cdmca c'est justement sur l'utilisation de la musique dans les streams alors donc évidemment on pouvait pas utiliser de radio vous risquez de vous faire strike vous risquez d'avoir des vidéos effacées on va vous demander d'effacer des vidéos voire voilà twitch peut tout simplement demander que votre chaîne disparaisse parce que vous avez enfreint vous avez enfreint le droit d'auteur le gros problème de cette histoire vient essentiellement quand même de twitch qui pour le coup ne joue pas son rôle d'éditeur et ne vous protège pas en tant que créateur de contenu c'est une des plus grosses problématiques c'est à dire que rien aujourd'hui n'empêcherait twitch ou youtube qui sont quand même très grosses sociétés de discuter avec les maisons de disques pour trouver un arrangement et reverser une part des droits d'auteur qui est dû aux artistes qui sont diffusés dans les vidéos des influenceurs par exemple de vous créateur de contenu il n'y a pas de frein à ça aujourd'hui on se retrouve dans une situation finalement où même si vous créateur de contenu vous arrivez à obtenir les droits d'utilisation d'une musique auprès d'une maison de disques il est très probable que twitch ou youtube ne vous autorise pas à le faire parce que tout ça ça fonctionne quand même beaucoup de manière automatisée et c'est très c'est assez sauvage comme méthode ces gens on applique la loi boom c'est à dire il ya une musique ils sont capables de savoir en plus combien de secondes sont jouées et voir de repérer tout de suite l'artiste et la maison de disques concernés donc dans les faits twitch pourrait tout à fait reverser l'argent qu'il faut des fois je lis ici et là que genre il faudrait juste genre démonétiser une partie de la vidéo mais je trouve que c'est pas juste pour les créateurs de musique pour les musiciens concernés en gros ça voudrait dire bah il ya beaucoup de streamer en fait qui juste défendent leur pain en disant bah vous avez qu'à moi j'ai utilisé dix secondes de musique sur ma vidéo d'une heure donc démonétiser moi pendant ces dix secondes là et puis comme ça je garde l'argent pour le reste mais ce qu'oubliez parfois ces streamers quand ils disent ça c'est que c'est bien gentil de dire ça mais ça veut dire que en gros si on traduit c'est genre les dix secondes là qui sont pas à moi vous les enlevez il est hors de question que je partage une partie de mes revenus avec l'artiste que j'ai diffusé pendant ce temps là ça c'est pas un raisonnement qui est correct je trouve par rapport aux créateurs de musique quand vous vous êtes créateur de musique vous n'aimez pas ça si vous êtes streamer vous n'aimeriez pas non plus qu'on utilise une partie de votre travail et que après on dise ballon enlever cette partie là parce que voilà ok tant pis c'est pas grave je veux pas que ce mec la touche de l'argent désolé je le ferai plus ça peut pas marcher comme ça je trouve en tout cas que c'est pas un bon raisonnement le la solution à mon avis elle ne peut venir que de la négociation entre les maisons de disques et twitch et youtube je trouve assez injuste qu'on quelque part qu'on stigmatise les maisons de disques parce que souvent on les montre un petit peu comme des espèces de de gros méchants qui veulent récupérer de l'argent sur le dos des streamers mais à un moment donné il faut aussi remettre les choses dans le bon ordre vous êtes streamer votre éditeur c'est twitch c'est youtube ces éditeurs de contenu ne cherchent pas à vous défendre elles ne cherchent pas à comprendre votre contenu elles appliquent la loi bêtement et pour le coup ce que j'ai du mal à comprendre c'est qu'il ya énormément de streamurs qui défendent plus twitch que les maisons d'édition ou les maisons de pardon les maisons de disques c'est pas la faute des maisons de disques les maisons disques elles font leur travail de protéger leurs artistes à twitch et à youtube de faire leur travail d'éditeur et de protéger leurs créateurs de contenu pour les protéger la meilleure solution c'est peut-être pas de leur couper leur chaîne mais de trouver un accord avec ces maisons de disques voilà écoutez j'ai pas grand chose d'autre à dire là dessus je suis pas un expert en droit évidemment n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo à le faire voilà l'espace est là pour ça je vous demanderai évidemment de le faire en respectant les avis des uns et des autres en évitant les insultes enfin en évitant ce n'est pas en évitant en insultant personne voilà moi je suis prêt j'aimerais bien en discuter avec vous parce que je j'aimerais bien qu'une solution puisse être trouvée par rapport à ça parce que j'ai très peur en fait que ce qui sent ce qui est en train de se passer par rapport à la musique se décale d'ici peut-être quelques mois ou quelques années aussi sur les images du jeu vidéo c'est déjà un petit peu en discussion j'ai l'impression chez certains éditeurs qui aimeraient bien potentiellement faire payer des streamers pour qu'ils aient le droit d'utiliser leurs images de jeux vidéo je ferais peut-être si ça vous intéresse une vidéo là dessus je pense sincèrement d'ailleurs que à mon avis s'il ya des éditeurs qui font ça les gros streamers et les gros influenceurs laisseront faire parce que ils ont de toute façon les moyens de payer ses abonnements s'ils sont pas trop élevés je veux dire voilà on peut très bien imaginer qu'un streamer de jeux vidéo accepte de payer par exemple un abonnement d'un an à ubisoft ou electronic art en disant voilà moi je paye 50 euros l'année je peux streamer ce que je veux ça serait un coup dur surtout pour les petits streamers qui n'auraient pas les moyens de faire ça c'est un autre débat voilà je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas donc à utiliser l'espace commentaire pour enrichir un petit peu le débat là dessus j'ai pas toutes les réponses j'affirme rien de particulier je trouve juste dommage que ce débat se cristallise un petit peu aux parfois au détriment des maisons de disques qui sont pas là pour 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 qu'ils sont pas là pour qu'ils sont avant tout là pour défendre les intérêts de leur de leurs artistes j'aimerais en tant aussi que créateur de contenu et en tant que streamer j'aimerais bien que twitch et que youtube prennent aussi leur responsabilité d'éditeur et défendent un petit peu le travail de ses streamers et ses auteurs et trouve une solution plutôt que de censurer les vidéos voilà des solutions il y en a ils ont les moyens de discuter avec ces maisons de disques il n'y a aucune raison que twitch et youtube ne trouve pas de solution pour que les streamers puissent continuer à travailler à créer du contenu dans des bonnes conditions tout en reversant des parties de droits d'auteur aux artistes qui sont qui sont diffusés dans leur stream il n'y a pas de raison de ne pas le faire je veux dire il ya forcément des solutions qu'on peut trouver voilà je m'attarde pas là dessus je vous souhaite donc une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt en stream certainement sur un jeu vidéo bye bye